Bonjour les élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Léomar a déchouffé la part 52. Prenez la part 52. Adna compléter un récit. Compléter hier. Nout mémou. Un récit. Yani wahed le texte, wahed le kant ou la ghadin kambloulé. N'karao le texte d'yanna. Après, n'douzul la question. Midi, finissez de sonne. Yani midi, j'nouya. Ia, yani, m'a tnash, m'i kad sonne l'jarras d'il tnash. Bashki khujud salami d'mil madrasa. Midi, finissez de sonne. Yani ssonat ou salat. La port de l'école s'ouvri. L'bab d'il madrasa t'hillat. E legama. Legama huma, yani drari, les adolescents. Se précipitèr en se bousculant. Yani ki zirbo se précipitèr. Yani ki jirri wesh khujudriya en se bousculant. Yani wahd ki dfaj wahd. Pour sortir plus vite. Bashi khujudu b'sura. Mais au lieu de se disperse rapidman. E do rentre chez eux. Yani vblast me tfarqudra yao. Kul wahad yymchi v'halatou. Kom il le fezé. Le fezé chakjouh. Kimma kidiru dakshi yomiyyan. Hadil mera il sagerter a chakpa. Yani ki yymchi v'shuya. Ki yymchi wahad l'chutuwa yuwaqfu. Habtani yymchi v'shuya yuwaqfu. Sugiyunir. Ki jdamo par group. Yani katalqa hna mjimuha. Hna awtani mjimuha drari. Hna mjimuha. Esumir a chuchote. Yani wabkaw ki yhderu binatum ki wu chucho. Su ke su matan la. Yani hath sabah hada. Simon. Wahad l'u garçon bhaal hum. Lefis de la blanchot. Yani wulid la blanchot. Ete venu a la klas pour la promear foa. Yani wahad l'u garçon. Simon. Yani awul mera ki jayindhom l'qasem. Dakshi yish bqaw ki ywakfu ki yhderu alih. Les elef no konesse pas Simon. Yani hath salamid mo ki arfuoš. Mo ki arfuoš hath Simon hada li aadja. Kar il nusukhte jami. Lianna hou ma ki khuchu ga imeddar. E il ne galopi poin avek eu dans la rye. Yani makyibkashi jiri mahaoum. Yiljib mahaoum fil alazika. Du vilaj diel kariya. Ou sur le bor de la riviya. Ou la ala difa fennahar. Aussi ne le metil gaar. Kedalik makyibre waish gaar. E sete avek un certain joa. Yani wkan bwahad chuyye diel l-farha. Melae dan neton mon konsiderabla. Yani l-farha mamzouja bwahad l-dahša. Ou bwahad l-indihash. Kil l-ave akuyi. Yani istiqbluo bwahad chuyye diel l-farha. Ou l-indihash. E kil sete repete l'un a l-autre. Sete parol. Yani bwkaw kiyaawdu wahad l-wahad kiyaawdu had l-hadra haadi. Dit par angaar de 14 ans ou 15 ans. Yani chi dhari minhom. Bada kiyaawdu l-hom wahad l-wahad. Yani chiyaawdu hali. Hala had simon. Ou wahad bwkaw kiyaawdu hall akhor. Ki paresse un savoar lantantil klaniye finement desi yu. Yani hadda had lo gaman de 14 ans. Yani kiyaawdu hali chiyaawdu hali. Dik, siyaawdu hali bwkaw kiyaawdu hali kyaawdu. Wahad kiyaawdu hali wahad. Baxal qalhom. Vusavej chihaaja simon. Yani hadihie dik la parol li bwkaw kiyaawdu l-hom. Dakur, n'awdu l-qara l-texteina na un-deuxian fwa. Midi finissi du soni. La porte de l'école s'ouvrit. Et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer chez eux, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à chaque pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Les élèves ne connaissaient pas Simon, car ils ne sortaient jamais. Et ils ne galopaient point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère. Et c'était avec une certaine joie, meulé d'un étonnement considérable, qu'ils l'avaient accueilli et qu'ils s'étaient répétés l'un à l'autre cette parole, dite par un garde, quatorze ou quinze ans, qui paraissait en savoir lent, tant ils clignaient finement des yeux. Vous savez, Simon est bien il. D'accord ? هذا هو le texte. Passons maintenant aux questions. Où se passe la saine ? À quel moment de la journée ? C'est-à-dire que la saine se passe à l'école. D'accord ? À quel moment ? À midi. D'accord ? À 12h. La saine se passe à l'école à midi. S'agit-il de la rentrée ou de la sortie des classes ? C'est-à-dire que la saine se passe à l'école ou de la rentrée à midi. Et justifie ta réponse. Il s'agit de la sortie. C'est-à-dire que la sortie de la midi. La justification est la porte de l'école s'ouvre. Et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. C'est-à-dire que la justification est-à-dire mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer chez eux, c'est-à-dire que la sortie de la classe il s'agit de la sortie des classes puisque les élèves vont rentrer chez eux. C'est-à-dire que la justification est-à-dire au lieu de se disperser et rentrer chez eux. C'est-à-dire la justification. La troisième question. Que font d'habitude les enfants quand ils sortent de l'école? C'est-à-dire que les enfants arrivent dans la classe. qu'ils ont fait la même chose ce matin et pourquoi ils se précipitent pour rentrer chez eux ils se dispersent rapidement mais ce matin ils n'ont pas fait la même chose d'habitude quand ils sortent de l'école les élèves se dispersent rapidement et rentrent chez eux mais ce matin-là ils ne font pas la même chose pourquoi ? car ils se réuner par groupe ils se réunir par groupe ils se réunir par grup ils se rinqent à chuchoter et commenter la venue d'un nouveau élève plus qu'ils se réunir par groupe et qu'ils se réunir avec des gens d'accord ? évitons d'abord la question suivante le gars de 14 ans ou 15 ans connaissez l'histoire de Simon يعni d'aik d'arri d'il 15 ou l'14 ans يعni j'arrif l'quissade d'il Simon j'aik j'n'o calna hana calca essay d'imagine une suite convenable à ce text j'aikna gade n'talquo l'imagination d'ilna, n'talquo l'anane l'chayel d'ilna, n'talquo j'ai suite, j'ai j'ai t'etimmal hâd l'quissade quand j'ai pris des je t'ai imaginé la suite cette suite la suite là C'est ce qu'il y a de la maison de ma grand-mère. Je le voyais toujours seul. Il était timide. Il ne voulait parler à personne. Il ne voulait pas le tour de l'article. Un jour, j'ai la invitée à jouer du ballon avec moi. Un jour, il ne voulait pas la réaction. Mais il refuse à refaire. Il refuse à écrire. Il refuse à écrire. J'étais surpris par sa réaction. Le soir, je racontais cet incident à ma grand-mère qui me disait que Simon avait des troubles psychologiques Dès son enfance A cause de la négligence et l'abandon de son père D'accord? C'est une suite 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 Simon habit près de la maison de ma grand-mère Je le voyais toujours seul Elle était timide Et ne voulait parler à personne Un jour, je l'invitais à jouer du ballon avec moi Mais il refusa et commença à crier J'étais surpris par sa réaction Le soir, je racontais cet incident à ma grand-mère Qui me disait que Simon avait des troubles psychologiques Dès son enfance A cause de la négligence et l'abandon de son père Il faut écrire une suite à un récit La même chose Il y a trois débuts de récits Voici des débuts de récits Bidai et d'il D'il nussos D'il hicaït Imagine des suites Et racontes-les à tes camarades Gaudi t'chayel l'hum ta roma Wahed n'yhaïa Adna le text A Le text B Et le text C D'accord? Moi j'ai choisi le text C D'accord? Gaudi l'ouahed la fin Ou bien wahed la suite Plutôt Wahed la t'atima Elle était une fois une princesse C'était une ameira Belle comme le jour C'était une ameira Qui vivait heureuse Entre ses parents et ses amis C'était une ameira C'était une ameira Mais un jour Elle tombait malade Wahed n'yhaïa Elle devint subitement aveugle Son père promis Les plus grandes récompenses Ou l'abdiélha Y'aïa 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 Aki La guériré L'haadak L'haadi Y'daouïha Y'aïa 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 Les plus grands médecins Du royaume Essayer Y'aïa 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 Il s'est passé en train de se promouvoir dans les alentours du palais. Il s'est passé dans une main qui a aidé à se relever. Il s'est passé à une main qui a aidé à se relever. Il était un jeune berger qui gardait un troupeau de moutons. Il s'est passé un roulant, un petit roulant, un petit roulant. Il s'est passé à l'âgne. La princesse lui raconte ce qui lui arrive. Il s'est passé pour la mort. Il s'est passé à la mort. Il s'est passé à la mort. Il s'est passé à la mort. sur les yeux de la princesse dès que sa'a dit qu'il râie de vous y déjâtre à l'aynée d'une d'une ameure et elle devint voyante je suis râchate qu'à te chouf la princesse ne crue pas ses yeux يعni بالfraîche le berger et la princesse ont été chaleureusement accueillies par le roi يعni j'ai eu j'ai eu l'aile de la princesse et 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 j'ai eu l'aile de la princesse qui organisa une grande fête يعni ils ont donné l'hom ouhide l'hifla kbira en leur honneur يعni à la charaf d'ielhom la princesse épouse à l'auberger et vécure en bonheur ça fait où m'indarou d'eek l'hifla quarrarrat la princesse bach t'zouj b'deke râie ça fait où j'ai eu râchou fi sa'adha d'accord mouhème هaday une suite un jour la princesse s'ennuya et décida d'aller se promener dans les alentours du palais elle trébucha et tomba soudain elle sentit une main qui l'aida à se relever elle était un jeune berger qui gardait un troupeau de moutons la princesse lui raconta ce qui lui arriva le berger passa sa main sur les yeux de la princesse et elle devint voyante la princesse ne crut pas ses yeux le berger et la princesse ont été chaleureusement accueillis par le roi qui organisa une grande fête en leur honneur la princesse épousa le berger et vécure en bonheur le verbe vivre au passé simple d'accord mes chers élèves ça fait à la prochaine inshallah à la prochaine